Julien, on vient de voir les pains, la fabrication, comment vous produisez ces pains qu'on va pouvoir déguster dans vos espaces. Maintenant, on va parler un petit peu plus pâtisserie. Et tout particulièrement, moi, je suis très intéressé par la galette, la galette des rois, parce qu'on est en plein dedans. Là, on est en pleine production des galettes. L'épiphanie arrive et donc nos équipes sont complètement dédiées à la galette. Je vous propose d'aller dans l'atelier de pâtisserie. Je vous suis. Allons-y. Alors, Julien, là, on se retrouve dans une salle où il est écrit « Viennoiserie ». Voilà. En français, hein ? Oui, on est une entreprise d'origine française. Là, on va travailler avec Anna, qui est ce qu'on appelle en français « tourrière », qui s'occupe du tourage. Le tourage, c'est le travail de la pâte, c'est le fait de laminer la pâte pour faire des pâtes. La pâte feuilletée, les croissants, etc. Et donc, on va faire des fonds de tarte. Justement, ils sont en train de faire des fonds de tarte. Donc, c'est là que vous faites les tartes. Alors, c'est tout le travail de la pâte pour la tarte, pour les croissants et pour la pâte feuilletée. Et donc, là, ce qui nous intéresse, c'est la galette. Et donc, Anna, elle va travailler un pâton. Donc, l'idée, c'est… Vous voyez, on a plusieurs niveaux de pâte avec du beurre à l'intérieur. D'accord. Et là, on va le laminer pour en faire plein de couches. Ce qui fait la pâte feuilletée. Le principe de la pâte feuilletée, c'est très simple. C'est une couche de pâte, une couche de beurre, une couche de pâte, une couche de beurre, etc. Ce qui fait qu'à la cuisson, la pâte se détache et fait ce feuilletage. Magnifique. Donc, voilà. Vous voyez, le principe, c'est de travailler, de faire ce qu'on appelle des tours. Alors, une fois qu'on a fait les tours, on va découper les ronds, les cercles de pâte et la garnir avec de la frangipane. La frangipane étant un mélange de crème pâtissière et de crème d'amandes. D'accord. Et c'est tout le temps, vous gardez secret quasiment votre production, c'est-à-dire le mélange, le pourcentage qui s'applique. Alors, c'est un produit que l'on fait au Portugal depuis neuf ans maintenant. Qui connaît un grand succès. Qui a connu, et c'était super intéressant, parce que les Portugais ont adopté ce produit avec une vitesse incroyable. Ils aiment tout ce qui est feuilletage et ils aiment tout ce qui est amandes. Donc, ils l'ont adopté assez facilement. Et les équipes portugaises le maîtrisent super bien. Alors, en plus, vous m'avez dit d'ailleurs que vous avez formé l'ensemble des personnes. Oui. Toutes les personnes ont été formées par nos chefs français. D'accord. Pendant cinq ans, on a eu un chef boulanger et un chef pâtissier. Qui étaient ici présents et qui les a formés pour leur permettre d'acquérir la technique pour permettre justement de réaliser les produits qu'on adore consommer dans vos espaces. Parce que la boulangerie et la pâtisserie, c'est avant tout de la transmission. C'est un art qui se transmet de génération en génération. Absolument. Et donc, on est arrivé au Portugal en apportant notre mode. Ce qui ne veut pas dire que la boulangerie et la pâtisserie portugais sont mauvaises. Au contraire, il y a de très bonnes choses. Mais on a un type de production qui est particulier. Et donc, on a formé les équipes. On est obligé à chaque fois que l'on recrute un jeune boulanger ou un jeune pâtissier de le former à nos techniques. Alors, Anna est en train de remplir une poche pâtissière avec la frangipane, justement, pour pouvoir garnir la galette. Vous allez voir, c'est simple. C'est ultra simple. C'est un produit qui est très simple, à la fois très simple et très complexe. Parce que le feuilletage, il faut savoir le maîtriser. Mais donc, là, elle découpe le bout pour permettre justement au produit. Voilà, et à chaque fois, on utilise. Et donc, on garnit. Alors, on a une caractéristique, c'est qu'on est très généreux. Je vois ça. Dans nos... Dans une bonne galette, une galette où il y a de la frangipane. Mais en plus... Il faut que ce soit bien équilibré, feuilletage... Mais chacune est différente. Ce n'est pas du tout fait d'une manière artisanale. Enfin, c'est fait d'une manière artisanale. Ce n'est pas du tout fait d'une manière industrielle, on le voit. Parce que vous êtes justement en train de... Non, et ça, c'est... Et vous avez raison, Thierry. C'est une caractéristique de nos produits. C'est qu'ils ne se ressemblent pas. C'est ça. Et on n'a pas pour ambition à ce qu'ils se ressemblent. On a pour ambition à ce qu'ils soient bons. Et chaque galette est unique. Chaque pain est unique. Donc là, elle est en train de mettre du jaune d'œuf pour permettre de sceller les deux disques de... D'accord, elle va mettre dessus. Voilà. Donc on met au-dessus. On scelle bien. C'est important que ce soit bien scellé, sinon ça a tendance à s'échapper. Ce qui arrive, encore une fois, artisanale. Donc ça arrive. Voilà. Donc un disque sur l'autre. Non, mais celle-là, ça va être un produit unique. Voilà, exactement. Oh là là. Elle va être vendue aux enchères. Je pense que celle-ci... Celui qui tombe sur la galette de Thierry... Oh, il s'en souviendra. Elle aura un goût particulier. Ah, écoutez, ça c'est... Mais c'est pas mal, hein ? Et vous vous débrouillez bien ? Mais c'est une grande première quand même. Vous faites quoi demain ? Je viens travailler chez vous demain. Je vais venir pour vous aider à la production. Hop et hop. Bravo, bravo. Molto obligade. Alors là, on est dans l'entre, là où il y a les fours. Les fours à pâtisserie. Voilà, donc on arrive... On arrive dans la phase finale qui est la mise en cuisson de la galette. Allez, on ouvre le four. Et là, on va y mettre les galettes. Et voilà. Avec la mienne, hein ? Avec ma fameuse galette, hein ? Voilà, on va la retrouver. On va la retrouver. Merci Julie, en tout cas, pour nous avoir montré les différents ateliers de production. Là où on peut voir d'une manière artisanale, se préparer devant nous les produits qu'on va pouvoir consommer dans les différents espaces. Eric Kaiser, que l'on peut avoir, donc, à Lisbonne. Six espaces, je le rappelle. Et puis dire aux gens, eh bien, que la galette, on peut la commander dès maintenant. Et ce, pendant quasiment tout le mois de janvier. Oui, et en général, on continue jusqu'au 20, 25 janvier en fonction des deux demandes. Et moi, j'ai été ravi de vous accueillir. C'est chouette de vous avoir et de vous montrer tout ce que les équipes font tous les jours pour égaler nos clients. Merci Julien, à très bientôt. Merci Thierry, à bientôt. La French Radio, la French Radio, la première radio pour les francophones à l'étranger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada